Et donc salut tout le monde aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est vrai que là je suis dans un décor où je suis pas forcément habitué d'être ici dans une cuisine qu'est ce qui va se passer ça va être un top chef deux équipes vont s'affronter donc là il y aura deux cuisines là c'est la première et la deuxième je vous la présente juste après donc là petit tilo central déjà c'est un truc de professionnel tu vois c'est chaud même le frigo il est carré wesh qu'est-ce que tu fous là ? wesh ma bouche ! attends attends wesh mais c'est quoi ? mais c'est quoi ? mais c'est quoi ? mais c'est quoi ? wesh mon frigo donc ça veut dire que là il y en a d'autres derrière mais où ? ça va ? bon là je parie sur mes joues oh je suis trop chaud wesh il n'y a pas de coca là ok là il reste qui là ? il reste oh le bâtard c'est lui qu'on voit le moins ? wesh le doc ! c'est plus ça là ! il va m'aider en 5 ans ! il y a quelqu'un qui va m'aider à expliquer les règles quand même il faut qu'il soit là et voilà le plus beau de la team du coup du coup comment ça va se dérouler ? il va y avoir plusieurs étapes la première étape tirage au sort des équipes c'est ça parce qu'il y aura deux équipes il y aura trois coutons pour chaque équipe ton équipe sera ici dans cette cuisine la seconde équipe elle sera dans une autre il vient de lâcher un gros p non mais non mais c'est bon le but c'est de faire un plat chaud donc chaque équipe va devoir faire deux plats parce qu'il y aura un jury composé de deux personnes en mettant en avant un crouton c'est-à-dire qu'il doit faire un plat et il faut qu'il y ait un crouton dedans et que le plat soit esthétiquement joli et il soit mangeable, il soit bon quoi il y aura un jury mystère jury mystère on sait pas encore ensuite il y a la conception du plat donc chaque équipe va se mettre d'accord sur quel plat quelle recette va prendre combien de temps ils pensent et ce dont ils auront besoin pour en fait faire les courses donc on suivra chacune des équipes dans un lieu particulier où il y aura un supermarché voilà ils auront chacun un budget défini qui va être tiré au sort ah ça c'est cool ça c'est cool il y aura un budget de 50 euros c'est ça ça veut dire qu'une équipe piochera 50 euros et une autre 25 c'est alors ceux qui auront 50 euros eux auront le moins de temps pour faire les courses donc ils auront 10 minutes pour faire les courses dans un lieu que vous ne connaissez pas et ceux qui auront 25 euros eux auront 20 minutes pour faire les courses donc un peu plus de temps voilà c'est ça ensuite bah tu fais le plat chaque équipe dans son coin va devoir cuisiner pour cuisiner pour cuisiner ils auront une heure une heure pour cuisiner un plat chaud donc ceux qui auront la moins bonne note sur leur plat ils auront un gage et là vous ne savez pas vous voulez savoir pourquoi vous vous battez ? mais pourquoi vous vous battez ? et le gage tout simplement les gens c'est que l'équipe qui perd devra cuisiner un plat donc inviter chez l'un de ces personnes un des membres inviter l'autre équipe devra lui cuisiner un plat lui servir à table donc servir hôtel 5 étoiles en vidéo en vidéo voilà qui sera d'ailleurs ça sera trop bien je vais le gage en vrai il y a trop bien ok vous allez vraiment vous batte pour ça si je perds vous allez bien par contre on peut faire des pâtes avec du ketchup bah faut que ça soit un repas quand même 5 étoiles il y aura des notes et tout genre ça doit être 5 étoiles on doit être servis comme des rois ma petite boue t'aimerais pas être avec qui ? j'aimerais pas être avec qui ? bah avec Michaud ah tu veux pas être avec Michaud pour quoi ? bah Michaud il mérite c'est pas de chute c'est complètement vrai tu veux pas être avec qui ? moi euh en vrai avec toi mais tu cuisines toi ? bah oui bah en vrai avec toi ok 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 t'aimerais être avec vous ou pas avec toi ? non j'aimerais pas lui il fait que des pâtes ouais non 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 moi je cuisine pas bien ça c'est pas des pâtes qu'il a fait frotter chez lui euh hein ? ouais 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 ça taille le premier prénom Doc allez il faut que ce soit avec nous il faut que ce soit avec nous il faut que ce soit avec nous mais Doc c'est vrai qu'il cuisine bien ça il faut que ce soit je pense que c'est ça à moi Balouze Balouze Dojna j'ai mon coeur qui bat quoi ? après ça va déjà est-ce que vous... comme on s'en est là ? le dernier à la fin il faut qu'on va et 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 qu'on va ah ouais c'est Balouze tu voudrais qui Doc ? bah oui mais si c'est Balouze c'est pas équilibré hein ? bah en vrai on va quand même les manger mais le bouser il a pris une tête j'ai pas un joker hein ? c'est Balouze c'est Balouze tu as regardé ? putain c'est Balouze il détient le dernier membre de cette équipe et moi je détient le dernier membre de cette équipe suspect moi je suis là toi t'as qui ? alors attend on révèle ensemble attend on révèle ensemble attention oh je sais du coup il est déjà moi je vais là yes du coup les équipes première équipe équipe 1 sera composée de le bouser Doc Jay-Z et moi même donc nous on cuisine la réussite ok ? on cuisine la ? on cuisine la rare on cuisine la rare deuxième équipe moi ça sera un peu mon équipe du coup c'est mon équipe donc du coup dans mon équipe on va dire il y aura Michou Dojna et Balouze est-ce qu'il y a une petite préférence ? dans le chat là vous avez envie de quelle équipe gagne ? là on dirait vraiment Dobby L il y en a pas trop 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 j'y 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 en a pas trop bon voilà j'ai mis ma toque j'ai mis ma toque ta tauteur est stylée hein par contre je sais pas si tu l'as bien mis je suis mort gros c'est un carnage ok du coup bah je tenais à remercier AmiCado de nous avoir envoyé ses petits toques voilà c'est sympa c'est un petit geste merci à vous les meilleurs et du coup on a fait le tirage au sort alors là c'est les enveloppes là on va devoir attribuer une enveloppe pour chaque équipe qui aura 50 euros qui aura 25 euros ok on a les deux enveloppes je vais les mettre sur la table c'est honneur au cu donc Dojna elle prend l'enveloppe qu'elle veut et ça sera l'enveloppe pour Satymo oh non mais il a pression du coup c'est parti il va avoir 50 euros il va avoir 50 euros du coup choisi pierre deux choisi pierre deux choisi pierre allez flèche droite nous si on a 50 balles c'est toi qui choisit l'instinct féminin c'est 20 euros c'est sûr on a gagné allez allez on a 50 balles on a moins comme on a 50 balles nous on est content on va gratter des points c'est stratégie maintenant du coup ouais c'est quoi ton idée toi ? moi il y avait une recette en fait c'était pas vraiment des croutons mais c'est du pain en fait que tu fais revenir c'est un peu doré et tu fais une sorte de toast tu sais comme un une petite présentation sur un plateau avec des toasts et genre un petit œuf coché au cul du saumon comme une biscotte genre c'est un peu des mini apéros quoi ouais en gros un petit toast apéro qui se mange dans une bouchée ou une purée comme ça et t'en mets plusieurs et t'en mets plusieurs t'en mets 2-3 par assiette et tu fais une petite présentation stickée autour de la sieste gastro quoi c'est un peu gastro ça fait si après sinon il y a l'idée que ah ouais moi j'avais une idée c'était on fait un burger et on essaye d'être là on fait des croutons dedans ou genre dans le pain on met des croutons corps ? du crouton c'est du pain ouais bah voilà enfin un burger crouton et on remplace le pain par des croutons mais c'est impossible vraiment ça va être dur hein c'est impossible parce que un crouton c'est dur c'est crouton tu vois un pain dur vous toi tu le fais crouton tu le mets au micro mais le micro-ondes ça rend les tripes moelleux hein mais je voulais inox moi putain oh le bâtard inox vient là un burger tu sais tu prends les espèces de tu sais ça s'achète en rond comme ça là t'as faim du crouton dedans tu mets au lépin ouais les petits toasts là et tu fais un burger mais ça tu penses que c'est des croutons toi ouais c'est ça j'avoue qu'un petit burger dégustation avec des mini steaks faudrait prendre de la viande hachée on l'a acheté même pas on l'a fait des mini steaks avec une mini salade un petit burger toast tu sais avec ouais des croutons comme un croque mcdo avec des croutons suivants donc c'est une sorte de biscotte on peut l'aider à 50 balles en gros un petit crumble donc un crumble de légumes mais c'est quoi tu vois un crumble aux pommes non c'est un gâteau c'est un gâteau en fait mais là on fait un repas en tout cas un dessin mais non mais justement on revisite salée c'est pas une recette qui existe en soit en gros en gros vraiment dis toi la base c'est une sorte de petite ratatouille après on est pas sûr du reste non mais après on est pas sûr si on va réussir c'est une fin d'idée après j'ai peur que Balou s'il y ait peur je pense qu'il parlera aussi je pense qu'il parlera aussi c'est un meilleur c'est un meilleur c'est un meilleur on peut faire un burger on peut faire un burger il faudrait trouver genre parce qu'un burger généralement tu manges des frites avec un accompagnement un peu stylé avec à côté ou un truc comme ça mais en fait en gros dis toi que c'est une sorte de petite ratatouille et au dessus on va parsemer ça de croutons et des croutons en fait on va faire revenir du pain dans une poêle avec du beurre de l'ail on va attendre qu'il devienne un petit peu croustillant on les écrase en miettes et là on parsème pour faire un crumble avec la présentation en fait en gros moi je vois ça comment je vois un rond donc comme tu vois tu me ratatouille je ratatouille voilà et ben tu fais un truc rond en mode petit tube et au dessus tu mets vraiment le crumble et ça fait deux épaisseurs ça fait croustillant et quand tu vas prendre avec la cuillère ça va faire fond dans on fait une assiette de mini-barger on fait plusieurs mini-barger différents genre un avec un steak un je sais pas un avec du poulet 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 un steak de soja et... on fait deux assiettes et trois burgers différents comme ça ça habile l'assiette ça on reverra ça en magasin et on a 20 minutes on a 20 minutes pour regarder en magasin c'est vrai bah les gars en vrai on a confiance en nous quoi en vrai on a un concept on tente on prend un risque on tente c'est vraiment recette masterchef bah en vrai faut que le jury il aime les légumes si le jury aime pas les légumes c'est vraiment masterchef et est-ce que quand on fait le plat on met un truc à boire à côté ? et franchement vu que c'est une procédure provençale un petit vin blanc y'a un jury qui a deux vins blancs y'a un jury qui on peut l'acheter et les deux jurys les deux jurys on les achète avec ça tout le budget qu'il nous reste on chope une petite bouteille de vin blanc on est bon ? ok carré on va là-dessus oui ça c'est la mémoire c'est bien cri de guerre mais c'est quoi notre plan de team ? vas-y t'inquiète team croutons croutons bon du coup les gars c'est parti le moment des courses c'est ça mon équipe on a 10 minutes c'est ça notre équipe a 20 minutes tranquille 3 2 1 c'est parti on regarde pas on a 10 minutes on a pas besoin de courir y'a déjà du temps bah c'est vrai que t'arrives en fait en vrai t'arrives en fait en vrai t'arrives en fait pour les aliments on peut mettre plusieurs aliments dans le même sac ça fait trop long on te déballe il fallait du café pour chez moi mais arrête tiens mais tu fais quoi ? arrête 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 ah y'a rien y'a rien si tu fais des affaires euh chou chou . chou c'est là les champs C'est quoi ? Moi je t'en parlais de sorpignons Mais tu mets vraiment ? Bah ouais c'est sympa Mais tiens je te riten Mais prends les! Et on va partir C'est de la part du pop ! C'est quoi ? Non ! Je peux pas dans ton carton Petite viande hachée les gars Hachée pur d'oeuf Ca c'est nickel Et le poulet C'est pris de malade non ? 1,65 là c'est talent Alors lui il veut du bacon Il va en avoir Ah mais il veut toujours pas le bras Tu me mettes là Tu me mettes là Trouver le but de tournesol Fais pas ça Fais gaffe Ca c'est le but de tournesol Et ça ça se croit Le goût T'as un mythe Maillot Ketchup Rines les gars Validé par la street C'est ça C'est ça C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? 2€ 3€ 3€ 3€ 3€ Il va être dégueulasse Il va être dégueulasse C'est de la pisse Lui les gars C'est Ubery Théman Lui Genre Une poêle Il connait pas Bonsoir 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 Ah ouais Ah ouais Regardez hein La différence du budget 25€ Et on peut pas prendre plus ? Mais les prix mec, le parmesan 6€ Je sais pas, j'ai pas regardé Ah par contre, mais ça n'a pas Ha 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 Mais ça n'a pas C'est génial Du coup On se retrouve en cuisine Euh Que les meilleurs gagnent Bonne chance les gars Ouais bonne chance hein Musique 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 Aller, je m'embrasse Oh, putain Putain Zobie Ok, attends Putain Zobie Comment il fait ? Attends, on fait ça Et après on fait putain Zobie Ah ça, il fait comme ça Ha 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 Oh t'es chez le petit dock ? T'es chez ou pas mon petit dock ? T'es chez ou pas mon petit dock ? Bon, on est dans la cuisine Avec ma bouse, mon dock Ça va bientôt commencer Là je suis au téléphone avec Zobie Allo Zobie Vous êtes prêts de votre côté ? Ouiiii On est archi prêts 3 2 1 Cusinez Allez c'est parti C'est parti là du coup je commande du béril comme on a dit Donc toi est-ce que tu dois faire Michou ? Tu dois couper des petits cubes Mais des cubes genre euh Allez comme As Là c'est bon ou pas les croutons ? La taille là C'est un texte de rétrécir ou ? De toute façon on s'en fout parce que ça se rend mieux après On commence euh Moi je fais les panures des escalopes Ok Donc ça va être cette taille Ca c'est la taille de l'hamburgare Ok Et on va le faire griller pour que ça fasse un peu On va rétrécir un peu Non mais le but justement c'est qu'il puisse le grail en un croix tu vois Moi je veux vous regarder les gars Je vais vous mettre un petit peu au salon En vrai je pense que tu peux laver les légumes, couper les légumes Tu peux faire des légumes sur le pain Tu peux faire des toasts ? C'est à dire ? Bah en gros tu mets du pain dans ta poêle Ouais Tu le fais fondre un peu de beurre Et là tu mets ton pain et tu le fais griller les deux côtés Ouais ouais je peux ça Je peux ça ouais Voilà Trucs euh Qui prennent du temps en promo Tu les coupes en petit dé Ouais Hop Et là ça fait des beaux petits carrés regarde Ouais 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 Le premier qui se coupe le doigt engage Vas-y ça roule Ah ! Il est coupé le doigt Il est coupé le doigt En fait mettre comme ça Deux secondes Non On va le faire là On va le faire là On va le faire là Ah mais c'est dur en fait Je coupe l'oeuf là pour euh En fait là Je vais prendre le poulet Je vais le tremper dans l'oeuf Je vais mettre de la farine Comme ça ça va les faire un peu toaster tu vois Moi je suis en cuisine hein Croyez pas hein Chez moi je fais de la cuisine hein Il est là Ouais Hein le bouseu Vous avez pas l'impression Mais un master chef là en vrai Alors Celui là ça sera Doc Imagine tous les cuisinés qui nous regardent Ça c'est Michou Ça c'est Noxtel Moi c'est ça enfin Moi je tiens à dire que si je cuisine mal aujourd'hui C'est parce que je suis pas dans ma cuisine Donc forcément C'est ça C'est compliqué Non c'est faux Je vous ai une question Pourquoi on a pas fait des croutons déjà tout fait ? Parce que c'était trop cher Et parce qu'on innove On n'hésite pas dans les commentaires Félicitations Valouz Pour son bébé Mais mec ça va quand même poursuivre pendant des semaines Bon putain Là ça commence à s'étenuer Tu sais ce que c'est ça ou pas ? Enfin tout ce pain là Ça ou c'est peut-être tu connais pas ? J'ai pas des petits bails comme ça Et t'as tué les Ah ouais Mais ça faut que je les découpe en petits morceaux Ouais Toi quand tu prennes le morceau de Buns Ah bravo je sais J'ai des gros Tu débrouilles Bouzille ? Ouais Coupeur de tomates pro Il fallait que je coupe les biscottes avant Pour les tremper direct Pour que ça colle encore C'est pas avec ta forme C'est toi qui nous a dit C'est quelqu'un qui savait faire Mais je sais faire T'inquiète 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 T'emballes pas Tu m'as dit qu'il fallait les éplucher Attends Éplucher des tomates Ça existe ? Ah mais si En vrai c'est En vrai si hein C'est une tomate varsie Non c'est la tomate varsie Elle a la peau Bah on dirait La tomate varsie elle a la peau Michou il me tue Il connait rien en cuisine Avec une planche Bouzille tu vas te taper dans un truc ou pas ? Tape à fond Tu pètes tout Te casse pas la main Il y a une douleur en plus C'est le douleur spécial Comme ça Les nuggets de chez Mago c'est vrai que ça Les gens répondent ça Pas forcément T'as plein de trucs T'as soit ça T'as les cornflakes Moi c'en aile Vas-y je vais faire plus vite Bah oui mais tu râpes l'ail Je crois que ça se râpe J'ai jamais râpé un aile de ma vie Pourquoi tu pourrais pas râper un aile ? Vas-y je sais pas où mettre le surplus Inox tu feras le ménage Yépa Regarde moi j'ai le petit Je prends ça en terme de saladier C'est bien Pourquoi tu mets un saladier ? Il y a failli avoir un accident Mais ça part pas au four Dans un saladier verser le pain, le sel Mais en fait lui il est en train de suivre un tuto de couvrir Ils le montent couvrir tout le monde J'ai monté le gros Il a sauté là sous les yeux Tu sais genre nous on est en freestyle Ça là ça commence à boire de la gueule Le petit chicken de kekse Le petit chicken de kekse Regarde Et dehors Oh j'avoue C'est clean Tu vois c'est carré Tu veux faire une annulée du coup ? Ouais C'est carré là T'as vu ? T'as vu ? Je vais le dégouiller Ça va être parfait comme ça quand il va cuire Ça va tomber Ça va être ton croyal Mais ça tu sais que chez moi je prends ça Je vais me le faire avec tout le fromage Bah tout passe avec ça en vrai Miche tu fais quoi là ? Bah le petit chicken est en train de jouer avec la croyale Mais gros mais viens faire tes coutons normalement Mais gros mais t'as commencé à les faire là Tu crois que les autres ils en sont... J'ai quand même le droit de terminer mon combat ? T'as vraiment l'ancien vrai combat en plus C'était une échalotte Oh non bah là j'ai perdu Putain Michou ! Tu fais pas d'effort là Salade Tu fais des mini bouts de salade ? Ouais Mais faut qu'elles soient bien propres On a un bout t'sais Faut prendre des beaux morceaux Et si la salade là elle commence en train de dépérir Ça va faire dégueulasse dedans Elle est dépérée là ? Ouais elle est plus claire Elle est dépérée là ? Non elle est dégueulasse Elle est morte la salade Quelle là ? J'ai des morceaux comme ça tu vois Ah ouais Je vais voir On a un souci technique Parce que là si on peut pas jouer nos trucs on est dans la merde Moi ce que j'ai peur c'est pour les froutons du coup Bah faut que je les passe cuire Bah voilà bah Tu me demandes de plucher la tomate je peux pas tout faire au bout d'un moment là frérot Là les gars il va falloir s'activer Oh mais mes mains, mes mains De l'huile, de l'huile Mais t'as mis trop d'huile là Non je pense que ça va aller En vrai les vrais cuisson là ils doivent nous insulter Ah bah c'est sûr On va faire des trucs qu'on a en même des qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font nouveau ? Tu connais cet aliment brosy ? Tu sais comment le goût ? Bah je t'ai envie de les cuire un peu Tu fais quoi Michelin ? Bah je vais mettre les cuire un peu T'as gardé ou pas ? Non t'inquiète Ok je te laisse faire Je vais les parsemer comme un petit chef Il va se brûler ce con Je les mets un par un Bon bah déconner gros Allez les croutons au four Comment ça s'allume ça ? Oh non qu'est-ce il fait ? Le sueur il va sauter ti 15 minutes Mais t'inquiète je gère Mais là tu règles l'heure Mais non Fais-le sauter Vas-y vas-y fais-le sauter Bah enfin couvre-t'on moi donc Parce qu'on est arrivé tu vois Vas-y Après il y en a trois hein Vas-y Fin du bruit tellement c'était Claquer au sol Bec regarde regarde Prends moi en photo quand je fais ça gros Mettez mes trucs Vas-y fais-les sauter Comme ça la photo elle est magnifique Fais-les sauter Fais-les sauter Fais-les sauter pour une belle photo Rien T'es où où tu peux T'es où tu peux T'es ça pour sont très simple Non C'est gens la plus forte Du coup les gars là Ce qu'on a On a les Thunder de KFC Il y a Doc de café Les Burgers Au steak Mais du coup le fromage T'asти comme un poulet Sachez que les reuves, tout ce qu'il y a là, on l'emporte chez nous, on va le grair Mais ça, moi, ça, déjà, je réserve Ça en fait moite, moite à l'eau Ensuite, ça, je le prends aussi Ensuite, poivron, je suis pas fan, je t'avoue On a radeur Bousy, toi, tu sais cuisiné, poivron Non, poivron, non, poivron, je suis pas fan Ça, c'est top Elle est jolie, tu vois On va avoir des bons couteaux, tout le jour, là J'ai tenté un peu J'ai jamais fait ça de ma vie Mais j'ai déjà vu, dans Masterchef, ils l'ont fait, tu vois Faire un trait, tu vois, un trait de décoration Mais, oh, t'as l'intérêt à réussir Bah, oui, alors je détoile la rassette Ça va, hein C'est dégueulasse C'est dégueulasse Est-ce que ça fait vraiment pleurer, les oignons ? C'est quand tu les coupes Mec, ça me fait rien Tu fais quoi ? Je connais ce truc-là avec la farine Pourquoi ? Tu prends de la farine comme ça Ta mère, tu l'as déjà montré, ça Tu la prends Et en fait, quand tu regardes comme ça, tu fais Ah si, ça me fait un peu chier Je goûte, hein Ça a l'air bon Après, ça va, mais parce que j'aime bien le saumon Vas-y, je vais goûter, c'est ok Non, mais arrêtez, mais vous avez tout mangé, là Imagine, on se ramène, il n'y a plus J'ai fait une déguisation de jeunesse What ? En vrai, c'est bon, mais t'as le saumon, vraiment C'est tard, franchement, c'est bon Genre, tu mets une petite brochette de salade J'ai une tomate, il y a un fait des tomates céréstres Regarde, on a un truc carré, là Là, c'est pas mal, ouais Ça fait une petite brochette sympa, ouais Ça fait un petit truc J'avoue, faisons que je te fasse une danse de légumes Vas-y, fais les volets Mais par contre, ne les fais pas tomber, là T'es chaud ! T'as vu ça, quoi ? Ohlala Eh, vous jugez trop, hein Eh, vous jugez trop, là Par contre, ouais Il n'y a que du juge Va, va Arrête de rigoler Mais regarde, il y a du juge Non, mais en vrai, c'est bien Parce que le juge, il traverse le moule Ouais, ça Ouais, mais il faut les souris C'est pas impossible Bah, tu sais quoi ? Viens Arrête, non, tu vas te bliquer, là Mais t'as un baiser, toi, dans ta tête, ou quoi ? C'est bon ? C'est bon ? Oh, ouais Non, je fais ça pour... C'est quoi ? Tu n'as rien vu ? Il a fait tomber Goûte un crouton Ils sont parfaits, gros En fait, sur ce tas, il y a été réussi Et nous... Ils sont trop bien Par contre, ils sont trop bien Vas-y Mec, mets-les dans un sachet Et tu les écrases On va les exploser Ah Oh, ouais Non mais... Ohlala... Mais non mais c'est... Les mecs... Les mecs, ils étaient là... J'ai reçu le jus dans mes chaussures, gros C'est le cauchemar en cuisine, en fait, position Sur la couille arrivée Ça va se percer Et la pièce, on l'utilise ou pas, du coup ? Pour... Je pense Oulala... Mais parce que c'est hyper simple Je ne sais pas si c'est une bonne idée Je ne sais pas si c'est une bonne idée Je ne sais pas si c'est une bonne idée Mais non, regarde, ça marche bien Il ne faut pas qu'on ferme le croulis Là, ça s'est bercé, là Il y a un trou, arrête Mais non mais... Fais pas ça à l'arrache C'est juste que tu nettoies les assiettes autour des burgers Il faut que ça soit clean Oui, on aura l'argent c'est C'est juste que tu nettoies les assiettes autour des burgers Il faut que ça soit clean Ouais, je suis content Ça va de la gueule Mais... Je pense que ça va être un peu sec Ça va être un peu sec Ouais, ça va être un peu sec Tu vois, les brochettes de croutons avec teau baf C'est... C'est beau mais... C'est... 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 Ça... C'est... Ça donne envie Après, ça compte pas 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 Ça compte la gueule Ouais, mais ça compte pas Ça compte pas Bon, du coup, on se retrouve après les potes On va rejoindre tout le monde va... Je vais l'enculer ! Bon, on se retrouve après avoir préparé les deux plats. Comment vous vous sentez-vous là ? Est-ce que vous vous sentez repartir gagnant ? Aucun mot à dire ! Déjà, on va accueillir la charmante femme de Valouz. Mais non ! Mais si ! Mais non ! Fédil, la cuisson ! C'est la vague ! Et ça va pas se jouer que sur moi, il y aura mon coéquipier ! Ah oui, mon coéquipier, moi, il y a un deuxième joueur ! Fouille mon fréquat ! Du coup, voilà nos deux jurys. Comment vous vous sentez là ? J'ai juste envie de manger. C'est stressant ! Et j'ai imprécisé quand même que les juges ne savent pas à qui appartient le plat. Du coup, moi j'ai pu voir à peu près la réalisation de chacun. C'était assez folklorique de chaque côté. Je vous annonce vraiment. Il n'y a pas folklorique. Du coup, le premier plat que je vous annonce, vous l'avez là en-dessous vous. Donc du coup, ça sera un palais de crumble aux légumes accompagnés de ses crampons de bain. Mais en plus de ça, la chance que vous avez, il sera accompagné, c'est une élixir de bébé. Mais c'est stylé ! Qu'est-ce qui a fait ça ? Ah ça, on dit pas. J'avoue, c'est pas mal. Du coup, on va laisser de l'esthétique. Alors sachez que vous allez devoir noter sur le style de l'esthétique. Donc regardez bien avant de tout dégommer avec la cuillère. Après, on peut le voir avec ça ? Ouais, ouais. La bouteille, elle est fine. Vas-y, je te laisse en priorité. Comme ça, si t'as quelque chose, tu seras ma première. Allez, j'y go. Tu sentes dans les yeux qu'il se passe quelque chose. Moi déjà, je suis Team Secret Salé. Donc déjà, ce plat-là, je suis conquise. Mais c'est un pout. Vous, vous êtes donnée, hein ? Ouais, on est donnée. La sauce, c'est on est parti sur... C'est du basilic, non ? C'est du basilic ? Le fait d'avoir le saumon, un côté un peu fondant en bouche, et un côté croquant un peu en bouche, ça se marie bien. Et j'aime bien. Moi aussi. Je vais peut-être finir sur un petit peu de vin blanc aussi. C'est stressant. Une belle rondeur en bouche, en plus. Il y aura quand même le mettre dans un druggie-pal ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Du coup, deuxième plat, deuxième équipe. Je vais te découvrir et déguster. Je crois là que tu crois. Allez. Un, deux, trois. Ah ouais. Un mot ? C'est quelque chose ? C'est quoi ? Euh... Très original. Personnellement déjà je suis bluffé parce que je m'entendais un big bird, tu vois ? Et au final je me retrouve avec mon pot avec des toasts. C'est convivial. C'est bien qu'on mange à deux, tu vois ? Pour que ça coule. On ne sait jamais si c'est un truc. Oh ça croque en bouche. Ouais. Elle va. Oh les gueules ! On ne pourra pas vraiment le déterminer par rapport à cette petite mise en bouche. Je pense qu'on s'en parle. Mais... Ça dégoûne en tout cas. J'avoue que... Il y a un peu de tour. Ça parle pas là, ça dégoûne. Je vois d'alors de rouge, je vois du poulet. Je vois des légumes. Donc c'est de penser à tout type de régime. Dauval, il gagne un point parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a poulet et il y a boeuf. Quand je l'embouche, ça fond. Ça passe très, mais... Ouais. Et surtout... Moi, je suis un petit fanatique de Burger. De Burger, ouais. Moi, je valide. Je vais surtout monter avec ça. Parce que ma critique, c'est que je trouvais ça fade. Et peut-être qu'avec cette sauce-là, ça va... Je faisais du cheddar, en fait. C'est du cheddar, mais bon. Alors, moi, je vais partir sur la base... Je vais pas partir sur une base personnelle. Ouais. Mais je vais plus partir sur une base invitée. Aujourd'hui, j'aimerais, moi, te poser une question. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposerais à tes invités ? Tu partirais plus sur une entrée comme ça ? Ouais. Ou bien comme ça ? C'est-à-dire le burger toasté ? Alors, je rejoins totalement ce qu'on m'a dit tout à l'heure. Ce plat-là, les mini-burger, c'est très convivial. Ouais. Donc, effectivement, pour les invités, c'est peut-être mieux. Ouais. Mais ça, si tu le serres en vérine, en toute petite vérine, et t'en mets 10 ou 15, les deux plats... Moi, je partirais sur ça. Exactement. Je partirais sur ça. Moi aussi. C'est difficile à dire parce que, tu vois, pour répondre à ta question, je pars sur ça. Ouais. Mais au niveau du goût, malheureusement... Oui, du goût, oui. Franchement, sur le goût, là, oui. Ah ouais. Là, on retrouve des bonnes saveurs, etc. On ressent vraiment, ouais. On ressent tout. Mais si vraiment, tu veux passer une bonne soirée, etc. Je pense que... Les burgers, ça, ça plait tout le temps. Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en plus, c'est qu'il y a deux saveurs. Il y a deux saveurs, ouais. Il y a deux saveurs, ouais. Avec le premier détail, déjà, on est bluffé. Ouais. Comme tu l'as dit il y a quelques instants, on a plusieurs... Enfin, on a deux sortes de viandes. Ouais. Et de trois, on a aussi des petites brochettes. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois, c'est plein de petits détails qui font que... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, moi, j'ai préparé ça. Mais j'avoue que quand on soit des invités, c'est mieux les burgers. Franchement, sur ça, je partirais... Esthétiquement, du coup. Esthétiquement. Ouais. Présentation, je partirais sur un... 8. Ouais, je partirais sur un 8 sur 10. Ouais, pareil. Et sur le goût, en sachant que c'est un peu fade, dommage qu'il n'y a pas... Ouais, la sauce, ouais. C'est pas la sauce, ouais. C'est pas la sauce, ouais. J'aurais peut-être été un petit peu plus en dessous, mais... Mais dans tous les cas, tu as quand même les bons arguments pour me faire monter ma note. C'est vrai. Donc, 8 pour la présentation et 7 pour le goût. Et du coup, concernant ce plat-là... Alors, pour moi... Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Parce qu'il y avait le goût, il y avait le saumon, on a sorti les légumes. Je mettrais un bon 8 parce qu'il y avait un bon goût. Donc, c'était pas pâte, c'était quelque chose de frais, etc. Mais... Question de présentation... Je mettrais un 6. Bah, quand tu regardes, c'est un cercle avec juste des petits rayons de soleil. Ça fait un petit sort de soleil. Ouais, ça. La note de 6, c'était un peu dure. Parce que... N'oublie pas qu'on est 20, quand même. Et eux, on n'a pas... J'ai oublié le 20. On n'a pas eu à boire. On est énorme. C'est vrai que j'ai oublié le 20. Et c'est vrai, ouais. Du coup, le 6, ouais, je le montais à 7. L'autre, on 8. Et 7. Ouais. Et là, on a... Un 7 et... Un 8. Si, si. On est égalité, hein. Eh bien, on est déjà très heureux d'avoir pu goûter tout ça et puis d'être attablés avec vous tous. Ça a été aussi très difficile de vous départager. En sachant que ça s'est joué à très peu. Ça s'est joué à un petit détail. Ouais, c'est vrai, ouais. Et ce détail-là, vous voulez le faire partager. Donc voilà. Donc, est-ce que vous voulez tout de suite... On va part en nous autour du pot. On va tout de suite achever la chose. Alors... Ça a été même serré entre nous. Ah oui, mais est-ce que j'ai oublié ? Oui, 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 oui. À part chante. Très cool et série entre nous. Ça a été très serré entre nous. Ça veut dire qu'on était pratiquement en... En désaccord. Mais ce qui nous a rejoint, ça a été un détail. Un détail, on s'est mis en accord et... Et ce détail tout le monde a fait la différence. En tout cas, on va commencer vite fait par ce plat-là. On l'a beaucoup aimé. On l'a beaucoup aimé. On a retrouvé toutes les saveurs. C'est frais. C'est bon. Il faut compter qu'on... On l'a pu le dire il y a quelques instants. Moi, j'aime beaucoup le vin. Un bon produit, noble. Et le fait qu'il soit compagnie justement de cette petite entrée, ça se marie bien. Et nous, on l'a plus misé... On ne s'est pas dit, tiens, si c'est pour nous. Non, on l'a plus misé sur les invités. Sur le partage. Et le fait d'avoir ce genre de produit... Et pour répondre à tout ça, l'équipe qui remporte justement cette partie-là, C'est de verser en équipe. C'est Burger. C'est Burger. Yes ! Yes ! Let's go, my boy ! Je tenais à dire que c'était très dur. C'était vraiment très très dur. Merci beaucoup. C'était ça pour les mots. Et du coup, et du coup... Et quand on vous fait un peu, on va l'appeler. Et je cache. J'étais à l'hier, on n'a pas goûté. On va le faire tout de suite. On va en profiter. Eh, mais attends, mais ça se trouve, j'ai changé d'avis, là ! Non ! C'est vrai ! On va sortir de l'hier, c'est vrai ! Non. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Il ne se dit pas mettre un pouce bleu. Vous abonnez à toute la Team Crouton, à TK, à Pieddy. Sur ce, débile tout le monde. Non, non, non ! C'était pas fini ! Si il y a une meuf qui s'intéresse à moi, je suis là ! Ouais ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Tu vas le jeter comme ça ! Ha 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 ! Ça va pas, ça va. C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! C'est pas fini !